bonjour à toutes et à tous ici margot créatrice de un petit rayon de braise série de podcasts 100% pur beurre interview d'entrepreneurs bouton optimiste pour égayer votre journée c'est parti cette semaine j'ai le plaisir d'interviewer au de la berenne ancienne navigatrice qui a ouvert un bar à huîtres près de la cathédrale à vannes en juin 2020 chez marcel en hommage à une de ses grands mères on y déguste des produits du terroir dans une ambiance conviviale aujourd'hui elle propose des sandwiches froids et chauds le midi et vous pouvez aussi commander des paniers le tout à emporter bien sûr bonjour on merci d'avoir accepté cette interview première question déjà si vous deviez utiliser trois tags pour vous définir ce serait lesquels optimiste joyeuse et plutôt combative sportive effectivement je pense que c'est les trois mots qui me définissent le mieux merci alors en bretagne on dit souvent qu'il fait beau plusieurs fois par jour c'est plusieurs rayons de soleil qui illuminent nos journées quels sont vous vos trois rayons de soleil ou trois kiff de la journée la mer clairement les amis et et mes enfants voilà mes trois kiff sont là clairement c'est l'amour et l'amitié font partie de ma vie tous les jours c'est un joli programme alors je fais le paris imposé de parler d'optimisme avec une restauratrice en période de crise qui plus est c'est pas forcément ce à quoi on s'attend j'ai une définition de l'optimisme qui est de carmen sylva qui est le nom de plume de la reine de roumanie que je ne connaissais pas avant évidemment d'avoir cherché cette citation la citation est la suivante l'optimisme c'est voir la vie à travers un rayon de soleil et vous comment est ce que vous définiriez l'optimisme et bien l'optimisme c'est effectivement savoir tirer chaque jour de petites de petits instants de petits plaisirs de bon moment se dire que chaque jour vaut la peine d'être vécu et que chaque matin est une nouvelle opportunité de de passer de passer de bons moments donc pour moi c'est il n'y a jamais rien de grave enfin bien sûr que si mais il ya il ya toujours une solution pour pour avancer dans le bon sens et et voir le bon côté des choses voir le bon côté des choses oui mais en période de crise comme celle que nous vivons actuellement est ce qu'on peut vraiment se permettre d'être optimiste alors je ne sais plus quel humoriste disait qu'on pouvait rire de tout et bien je pense que c'est pareil sur la crise effectivement fait partie de nos vies actuelles maintenant soit effectivement on ne retient que le négatif et on ne fera tourner que le négatif autour de nous dans ces cas là soit on essaye de voir le bon côté des choses et je me dis que de toute façon des cycles dans la vie de la terre et de l'univers et de toute la population il ya toujours eu des moments moins beaucoup moins drôle que d'autres aujourd'hui il faut juste qu'on travaille sur les choses positives peut-être que cette crise va nous apporter le fait de travailler plus main dans la main plus avec les gens autour de nous plus sur quelque chose de respecter peut-être davantage les cycles des saisons et de la terre enfin voilà je pense que je pense que ça va forcément apporter aussi de bonnes choses et pas que des mauvaises c'est enfin en tout cas c'est oui effectivement c'est mon point de vue des morts malheureusement il y en qui voit le jour et il faut qu'on leur prépare un avenir plutôt joyeux plutôt que triste donc regarder plus tôt de l'avant ça donne un peu de positif merci pour cette définition alors j'ai une petite citation très rigolote je trouve sur le comble de l'optimisme le comble de l'optimisme c'est de rentrer dans un grand restaurant et compter sur la perle qu'on trouvera dans une huître pour payer la note c'est de tristan bernard par rapport à cette définition un peu osée un peu force de l'optimisme quel optimiste êtes vous je suis l'optimiste qui ne je suis comme tout le monde je m'inquiète pour certaines choses je me dis que en tout cas en parlant de l'aspect du restaurant j'ai été très optimiste puisque j'ai ouvert mon premier restaurant en 2020 donc forcément il fallait quand même que j'y crois très très fort et je fais partie en fait de ces gens qui pensent que si les choses s'emboîtent comme il faut et que ça s'aligne et ben c'est que c'est qu'on devait le faire maintenant ben au point d'attendre que les choses tombent toutes seules comme une perle dans une huître ce serait compliqué mais être toi le ciel t'aidera enfin voilà il ya un moment où soit on se donne les moyens d'avancer et effectivement les choses se mettent en place soit on prend du noir et en général on attire du noir autour de nous clairement c'est pour moi c'est vraiment ça c'est essayer de toujours avoir un cercle vertueux autour de soi et plus on rayonnera et puis les gens autour de nous rayonneront et et ça n'apportera que du bon quel est votre secret justement pour rayonner et garder garder ce petit rayon de soleil tous les jours garder un rythme garder un rythme et puis après j'ai effectivement des gens autour de moi qui me soutiennent et ça ça fait du bien j'ai un j'ai un amoureux qui est aussi mon associé aujourd'hui et qui on travaille pas forcément ensemble mais mais qui tous les jours m'apporte aussi ce soutien qui me rebooste parfois contre moi aussi j'ai besoin d'être reboosté je pense que c'est garder le rythme garder le lien avec les gens et c'est ce que je fais à travers les réseaux sociaux entre autres c'est c'est important pour moi de quand j'ai ouvert marcel la chose qui était vraiment au départ prévu c'est que les gens puissent arriver dans cet endroit avec des amis ou pas et puis repartir avec plus d'amis voilà c'était de rencontrer des nouvelles personnes dans une ambiance chaleureuse agréable avec des bons produits on n'est pas on n'est plus apporté des produits qui nous paraissait important et et grâce à ça je voudrais une émulsion en fait autour de tout ça et bon forcément qu'au vide oblige on sépare les gens on les écarte les uns des autres donc forcément ce petit côté là il s'est un peu envolé mais mais pas tant que ça je pense qu'aujourd'hui les retours que j'ai que ça soit même sur les paniers qu'on fait à emporter au coquettes ben les gens ils apprécient en fait cet instant ben en fait c'est quand on a créé marcel c'est que on prenait plaisir avec mon associé de se poser à un endroit boire un verre manger des huîtres ou manger un truc bon un truc chouette et de se dire cet instant là il est canon le temps s'arrête et on en profite jusqu'au bout et et c'est offrir ça aux gens en fait qui pour moi sera une vraie solution pour pour revoir le bon côté des choses offrir un vrai moment de bonheur quel joli programme merci alors pour autant l'optimisme ce n'est pas fuir la réalité on n'est pas dans un monde de bisounours d'autant plus que vous avez une nouvelle réalité en tant que restauratrice est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nouvelle réalité à quoi vous êtes confronté au quotidien alors je me dis effectivement tous les jours que j'ai un peu beaucoup de mètres carrés pour une sandwicherie mais et en plus dans ce lieu dans ce local on y a mis beaucoup de nous parce que tout est fait maison on a fait tous nos travaux tout seul donc il ya des fois où on se pose ici et puis on se dit c'est quand même très très vite donc non bien sûr qu'on peut pas enfin on n'est pas des têtes brûlées non plus c'est pas parce qu'on est optimiste qu'on se rend pas compte de la réalité des choses aujourd'hui je dirais que l'état fait comme il peut et comme voilà en essayant de nous aider après nous on est très jeune donc pas de bilan à proposer l'année dernière enfin c'est pas simple et c'est ce qui nous nous oblige aussi à nous booster je veux dire que pour moi il serait inconscient d'être complètement fermé en attendant une date de réouverture d'une parce que moi je tournerai en rond et je serai cinglée et de deux parce que j'ai besoin de de lien avec ma clientèle ou une future clientèle enfin voilà donc on se rend bien compte que c'est pas simple je dirais que le plus dur c'est pas d'avoir de date de réouverture au fur et à mesure des chiffres qui sont annoncés et des petits chiffres de vaccination on sent bien que le mois d'avril à mon avis ce sera trop juste on sert les dents voilà on sert les dents un peu et puis on croise les doigts pour que ça avance maintenant ce qui nous porte je dirais ce sont les retours les retours que ce soit sur les gens qui viennent chercher un sandwich qui en qui prennent un panier pour emporter chez eux et bien c'est c'était trop bien c'était trop bon on a trop hâte que vous rouvriez on sera trop bien chez vous et voilà et en fait c'est ce qui nous permet de tenir quoi alors ça nous tient pas complètement financièrement on va pas se mentir on va dire que l'investissement de départ on n'avait pas imaginé comme ça on a la chance de pouvoir le faire mais oui ça durera pas éternellement et peut-être qu'il faudra modifier les la donne mais pour l'instant je dirais que heureusement qu'on est optimiste et qu'on y croit encore parce que autrement ce serait très compliqué quoi mais bien sûr que tous les jours on regarde les chiffres les comptes et on essaye de s'adapter au mieux quoi c'est obligatoire et vous vous êtes très bien adapté je trouve pour avoir pu profiter à la fois des sandwichs et des paniers c'est vraiment top comme initiative même si on sait que ça suffit pas c'est déjà ça et justement j'ai une petite citation en lien avec ça puisque l'optimisme c'est aussi voir les opportunités voire l'arc-en-ciel sous la pluie et la citation est de winston churchill qui dit un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté est ce que vous avez identifié des opportunités liées à cette crise oui tout à fait je je dirais que je suis très d'accord avec cette phrase c'est que face à la difficulté on va d'abord voir le côté négatif des choses moi dans le côté positif ça me donne le temps de me rendre compte de ce que ça représente ça me donne le temps de communiquer un maximum et d'une façon que j'aurais peut-être pas eu le temps de faire et que j'aurais peut-être pas pu faire les gens auraient peut-être été moins sensibles à ce que représentaient les restaurants les bars enfin tous ces lieux qui finalement nous manque terriblement aujourd'hui et ça je pense quand même que les gens vont être un peu marqués et et vont peut-être faire plus attention à à être plus réguliers à voilà à faire peut-être moins enfin c'est un budget hein toujours de sortir ou de voilà mais peut-être y consacrer un peu plus parce que parce que ça leur a terriblement manqué donc je pense que ça on on peut voir ce côté positif des choses de de ouais de se rendre compte parce qu'en fait quand on a quelque chose tout le temps on se rend plus compte et puis bah quand ça nous a manqué ouais bien sûr que ouais et puis ouais c'est un rythme un rythme différent qui nous apprend à prendre soin des uns et des autres différemment donc je pense que oui il ya du positif aussi dedans c'est pas ça saute pas aux yeux mais mais quand on y réfléchit un peu je me dis que les supermarchés qui supportent aussi les restaurateurs et les maraîchers du coin plutôt que d'aller chercher des fruits et des légumes à la pète d'aouine avec un bilan carbone dramatique voilà donc je me dis que tout ça c'est du positif j'espère juste que les gens n'en ont pas une mémoire trop courte j'espère que ouais que les gens garderont ce positif là dans ce sens là et et se dire qu'en fait jamais rien n'est acquis et qu'il faut toujours profiter de l'instant présent parce qu'on ne sait jamais de quoi faire de quoi sera fait demain profiter de l'instant présent c'est vrai qu'on n'en a pas toujours conscience alors l'optimiste c'est aussi quelqu'un qui voit les apprentissages dans les périodes difficiles quels sont été vos apprentissages pendant cette dernière année à la fois sur vous et puis sur votre entreprise bah moi l'apprentissage il est sérieux parce qu'effectivement c'est mon premier resto j'avais jamais fait ça c'était un rêve que j'avais depuis huit ans à peu près donc ça s'est construit au fur et à mesure se dire qu'on a réussi à le faire cette année là c'est compliqué forcément et disons que mon côté gestionnaire n'était pas forcément inné chez moi donc et ben dans cette dans ces circonstances bah j'ai toujours ce fameux temps que j'ai même si j'ai l'impression de dépenser énormément d'énergie pour pour me renouveler pour pour s'adapter pour pour continuer à créer du trafic autour de de chez marcel j'ai quand même plus de temps pour réaliser ce que c'est qu'une gestion d'une entreprise de personnel de voilà et puis et même en partie privé en fait ça j'ai des enfants donc il ya un moment où elle se rende davantage compte aussi du temps que ça peut prendre des horaires que ça peut être que c'est pas que quand je suis là aux horaires d'ouverture qui font que je travaille je travaille aussi autrement parce que ben il ya tout tout le reste à faire les appros les papiers voilà toutes ces choses là voilà et je pense qu'au bout du compte toi le bilan il est vraiment ben oui il est positif sur sur ce côté de temps et réflexion pour pouvoir être au mieux et être plus actif au moment où on aura l'autorisation de rouvrir comme il se doit je pense que c'est principalement là que ça se joue prendre du temps pour soi à mener un peu plus de lenteur dans nos vies je vois de plus en plus de personnes déprimées stressé par cette incertitude on sait pas trop ce qui va nous tomber sur la tête peut-être le ciel que sais-je en tout cas ces personnes là si vous en aviez une en face de vous quels conseils lui donneriez vous pour qu'elle puisse rebondir et justement regagner une certaine forme d'optimisme de se réjouir de ce qu'on a de se réjouir de ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce ou à cause du Covid et de la crise c'est à dire que beaucoup de gens se retrouvent en télétravail et alors oui pour beaucoup c'est pas simple parce qu'ils ont besoin de de contacts humains et compagnie je dirais qu'aujourd'hui ça peut permettre aussi de passer plus de temps en famille plus de temps avec nos enfants avec avec les gens qu'on aime alors effectivement la vie sociale en a pris un sacré coup et ça je sais que pour beaucoup beaucoup c'est dur moi la première parce qu'effectivement je n'ai pas ouvert un resto parce que je n'aimais pas les gens j'adore les gens j'adore découvrir les gens j'adore voilà toutes les personnalités possibles qu'on peut croiser donc ouais je dirais qu'aujourd'hui il faut prêter attention à ce qu'on a aujourd'hui et ce qui nous maintient ce qui nous permet de de se lever tous les matins et que le meilleur sera à venir forcément que c'est tout ça c'est des cycles et que on a besoin on avait peut-être besoin de cette pause obligatoire pour prendre soin de soi prendre soin de nos familles et pour pouvoir se réouvrir au monde derrière de la meilleure des façons Alors je suis curieuse du coup qu'est-ce qui vous donne vous envie de vous lever tous les matins ? Mon resto ça c'est clair vraiment cette envie cette envie de continuer à décoller de de continuer à à faire plaisir aux gens je vous avoue que ce matin la voiture qui ne voulait pas bouger de l'allée parce que c'était tout gelé c'était pas évident et ben ça m'a posé aucun problème de venir bosser à pied bon effectivement je suis pas hyper loin mais j'en ai pour une demi-heure quoi mais j'avais besoin de me dire et ben même si c'est que trois personnes ce midi qui viennent chercher un sandwich à la raclette et au jambon de sa voix et ben ils l'auront et ils seront contents de se dire c'était cool il y avait Marcel elle était là et on on a eu on a eu un vrai moment de plaisir grâce à ce sandwich voilà c'est ça qui me fait me lever le matin et puis mes enfants au passage oui ça fait partie ouais clairement allez on va terminer avec quelques questions sur vous maintenant une anecdote incroyable à nous raconter sur vous une anecdote incroyable ben c'est pas évident ça ben 19 ans j'étais au championnat du monde de catamaran à Dubaï au lieu d'être en cours en terminale et ça ça fait partie de ces choses qui vous marquent à vie et qui sont un souvenir extraordinaire et j'ai l'impression que ça faisait partie d'une autre vie déjà tellement il s'est passé de temps mais ouais ça ça fait partie de mes de mes super meilleurs souvenirs clairement la Bretagne est-vous en un mot l'iode l'iode ouais le côté brut de décoffrage de la Bretagne avec la mer qui fait partie qui fait vraiment partie de mon élément et sans laquelle je ne peux pas respirer donc ça fait ouais c'est ça la Bretagne c'est l'iode avec ses huîtres et ses habitants extraordinaire pour un bar à huîtres c'est cohérent disons que c'est pas pour rien que j'ai ouvert un bar à huîtres votre petit coin de paradis en Bretagne c'est une propriété familiale qui est au bord de la Villaine avec un bois une cabane en bois pas d'eau pas d'électricité juste une source naturelle un gros rocher qui surplombe la Villaine et mes meilleurs souvenirs d'enfance avec mes cousins mes frères et soeurs et c'est un lieu qu'on a toujours dans la famille donc c'est un endroit de ressources absolu ça a l'air sympa en tout cas plutôt phare breton ou queen amane ? queen amane galette ou crêpe ? galette la marinière toujours à la mode ou complètement démodée ? ah non toujours à fond à la mode et un dernier mot en breton hermat qui signifie ? à la vôtre je pense que c'est le premier mot que j'ai appris en breton ça montre bien l'esprit de la Bretagne c'est ça c'est clair et un dernier petit mot en français cette fois-ci ? courage à tous et surtout optimisme et sourire pour tout le monde vraiment c'est hyper important on le verra pas dans le podcast mais en tout cas vous avez le sourire ça fait plaisir merci beaucoup Aude merci aussi à vous de nous avoir écoutés et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc jeudi prochain pour le prochain épisode c'était Margot créatrice de la série de podcast un petit rayon de braise votre rayon de soleil 100% pure beurre belle journée merci à tous merci à tous Merci.